Connaissez-vous la courge spaghetti ? Cette variété de potiron doit son nom à sa chair qui, une fois cuite, ressemble à des spaghettis. Ici, nous allons la farcir de poulet, de poivron et de pommes de terre. On commence avec les pommes de terre. On les coupe en morceaux et on les dispose dans un plat à four avec de l'huile d'olive et du sel. Ensuite, on coupe les courges en deux dans le sens de la longueur et on retire les filaments et les graines avec une cuillère. On dépose les demi-courges sur une plaque de four, côté coupé, vers le haut. Encore un trait d'huile d'olive et du sel et direction le four. Glissez-les avec les pommes de terre une petite demi-heure au four préchauffé à 180 degrés. Pour la farce, un petit travail de découpe nous attend. On émince l'oignon et l'ail, puis on coupe les poivrons rouges et jaunes en dés. Commencez par faire revenir l'ail et l'oignon. Faites-y ensuite étuvez les dés de poivrons, salés et poivrés. Pendant ce temps, on détaille le poulet en cubes et on les fait revenir dans une cuillerée d'huile d'olive. Après une demi-heure, les pommes de terre sont cuites. On les mélange avec les cubes de poulet et les poivrons. On mouille avec de la passata et on ajoute des graines de potiron et de la mozzarella râpée. Encore une pincée de basilic et d'origan et la farce est prête. Petit truc pour détacher la chair des courges, grattez-la avec une fourchette. Vous obtenez des spaghettis de courge en un clin d'œil. Les demi-courges sont évidées. C'est le moment de les farcir avec notre mélange au poulet et au poivron. En garniture, on ajoute les spaghettis de courge et de la mozzarella râpée. Comptez encore une quinzaine de minutes au four. À table, les courges farcies sont servies. Côté boissons, un vin blanc frais de la région de Béziers, comme ce Guardian, escortera à merveille nos courges farcies. Bon appétit ! Découvrez encore plus de délicieuses recettes originales sur notre site. Suivez-nous aussi sur Facebook et Pinterest pour davantage d'inspiration et de conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada